et salut tout le monde c'est donc Shirelle on se retrouve sur l'épisode numéro 10 de State of Decay 2 Juggernaut Edition donc on va dans cet épisode dans l'épisode de 9 on avait dit qu'on ferait des coeurs de peste or une mission est tombée qui est assez importante au niveau du chef qui est que j'ai mis donc constructeur et le truc est qu'il faut qu'on aille absolument 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 explorer l'entrepôt du terrain d'aviation qu'a découvert Applejack donc sinon je peux pas changer c'est pas celle là que je veux descends et donc c'est une mission qu'on va faire avant et après on verra pour s'occuper des coeurs de peste alors ça n'a pas l'air d'être la porte à côté j'ai hors vidéo bien sûr vidé la voiture j'ai pas changé les personnages elles sont fatiguées mais pas épuisées j'espère que ça se passera bien là-bas alors on est parti les enclaves ont des choses à vendre là c'est pas notre préoccupation majeure alors comment je vais aller là-bas je vais pouvoir rejoindre je pense tu as deux morts vivants sur les bras ah merde et bien là j'ai un ferral sur la tête ça va être à l'opposé de là où je veux aller des fois il faut savoir sacrifier déjà on va se mettre les autres à dos parce que je me suis pas occupé dans l'épisode 9 si vous rappelez il y en a qui nous a dit tu te rappelles tu devais voilà et il commençait à avoir le nuage avec l'éclair comme quoi ils étaient pas contents mais là je pense que ils vont pas l'être du tout mais c'est pas grave donc là il y a un coeur de peste on s'en occupera plus tard là c'est pas le but de l'opération hop ça fait je craque 700 mètres de toute façon vu qu'on peut qu'on peut plus recruter les missions de survivants je pense qu'à mon avis on arrive je pense qu'à mon avis quand on va arriver à part nous donner des sacs si on arrive à les sauver mais trois quarts du temps ils seront capot quand on arrive donc c'est quand même une perte de temps ici c'est oh la la mais il y a un coeur de peste ici c'est pas cool hein bon on avait dit qu'on n'en ferait pas je crois qu'on va être obligé le fusil à pompe n'étant pas la meilleure des des choses d'autant plus que je crois que dedans il y a un bourg soufflé bon tu peux voyez on doit aller ici mais le coeur de peste est à côté hein on va essayer de ne pas se faire je crois qu'on n'est pas le plus le plus le plus le plus je crois qu'on n'est pas au bon endroit c'est important à quatre mètres un mètre ah ça doit être le coeur de peste la vache ils ont été sadiques là sur le coup hein c'est pas dans mes plantes ça du tout du tout du tout on va épouser ça on va épouser ça on va épouser ça bon ben ça va être chaud c'est dans un truc enfermé hein elle est pour souffler partout il est sous ah on va le prendre à revers lui il y a un bourg soufflé en plein où c'est que c'est ce coeur de peste ? c'est juste derrière ça m'inspire pas hein ? je vous le dis moi ben mourrez je peux pas 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 être partout voilà c'est dit c'est chelou quand même il serait où ce coeur de peste ? je le vois pas là voilà à moins que ce soit dans cette horreur bingo oh c'est fort c'est beau c'est dur c'est pas je ne vois pas du tout on est mal barré on est très très mal barré je ne vois rien c'était chaud on avait du monde heureusement qu'on a un vaccin ici donc F utilisé et L on s'en fout un peu du blooder oh merde il ne fait pas dégâts là hop on va ramasser non non je veux juste ramasser on va lui prendre des dégâts l'autre mais je ne peux pas changer de perso parce que il y a cette mission là on va revenir on va aller poser la voiture il y a un bourre soufflé dans le coin je ne l'ai pas encore eu ah là il fait dodo allez on va ramasser tout ça ben oui ils sont morts de toute façon j'étais certaine qu'on ne serait pas arrivé à les sauver donc on était pris sur le coeur de peste est-ce que ça serait derrière parce que là je ne vois pas du tout remettre ça dit bien ici revendiquer l'entrepôt ah revendiquer l'entrepôt je n'ai pas d'emplacement disponible on va enlever l'autre qu'on avait pris là au niveau de la base on avait pris celui-là hop on supprime voilà et on va revendiquer celui-là voilà là par contre elles n'en peuvent plus les pépettes elles sont complètement capot de chez capot alors ici dans le coffre on va mettre le sac ensuite on va récupérer ah oui il n'y a plus rien on va les mettre vu qu'on a l'avant-poste ici on va les mettre tout ce qu'on ne se sert pas le fusil à pompe ce n'est pas une bonne idée au cas où il y a un autre coeur de peste à faire donc on va hop virer ça 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 on va garder ça ça ok ça on va l'équiper je l'ai foutu dedans en douille alors hop hop et ça va avec celui-là voilà équipé ok c'est une bonne chose de faite l'autre oh là elle n'a presque plus de vie là avec tout ce qu'elle vient de prendre à la tête c'est pas étonnant donc elle va se soigner hop on va lui en remettre la peau des douleurs restera immédiatement nanana on va faire ça je ne peux plus planter de bouton voilà hop comme ça elle va lui mettre le sac à dos là-bas j'ai vu qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait un point pour regarder on va regarder si on n'a pas tout découvert déjà hop par contre on va prendre ça ça et ça et ça on va mettre là-bas ah oui on ne peut pas aider tout le monde c'est pas de méchant mais on ne peut pas nous c'est nous notre peau d'abord après quand on peut aider on aide mais là je ne pouvais rien faire pour eux hélas donc on va plumer ici alors j'ai vu qu'il y avait le truc pour regarder là je pense qu'on avait déjà peut-être pas on n'a peut-être pas on n'a peut-être pas tout vu de la hauteur voilà elle va avoir des jambes les filles là à la fin du jeu c'est des muscleurs quoi et pas essouffler rien du tout alors non on n'a pas tout exploré ici alors on a là ici ici une voiture en bas l'électricité on l'a trouvé donc on n'a pas trop besoin boeing c'était pas mal quand même ce qu'on a trouvé dedans allez on descend hop hop alors on va l'explorer ici munition munition gasoil là hop on a vu une tente de soins aussi on a déjà fait un coeur de peste ce qui est pas mal j'ai plus de place toi hop heureusement qu'on a le truc à côté l'avant poste militaire on va trouver des trucs de flingue ok ici ok elles ont des yeux bioniques elles voient à travers les portes des containers c'est fou oh la vache allez hop comme ça voilà la voiture elles commencent à être fatiguées on les entend être essoufflées on va fouiller le coin donc on est là alors hop 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 on va réparer notre voiture parce qu'elle est dans un état catastrophique quoi que même pas ils sont bien en véhicule lourd parce que ça tient bien bien la route quand même voilà on va changer voilà j'ai perdu mon orientation comme j'en change de perso hop alors toi c'est pareil on va enlever ça 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 et ça oh elles sont un peu cacettes de la figure elles ont on voit qu'elles ont bourlingué là un bon petit moment alors à finir ici il nous reste un truc à trouver voilà ici c'est fait là-dedans non on n'a pas fini à cette zone il y a un truc qui nous manque peut-être un roule avec les échelles vous nous demandez tous de l'aide qu'on veut qu'on le fasse nous aussi on doit défendre notre base et s'occuper de nos affaires ici non c'est pas toi je ne peux pas ça doit être en bas de l'autre côté un sac d'essence alors on va mettre on va mettre la voiture hop non je ne l'ai pas mis voilà alors qu'est-ce qu'il nous reste là-bas il y a quand même des trucs je vais les ramener à la base elles vont être complètement claquées elles vont mettre 6 mois sans remettre les pauvres alors mais comme ça m'a donné une mission avec avec la brune pas avec celle-là mais avec l'autre automatiquement je n'ai pas pu changer de perso sinon ça a annulé la mission donc ça a été dommage mais là elles vont avoir gagné le droit de se reposer hop ici il n'y a plus rien ici il y a une pièce bouquette ah oui ici reste des trucs ça disparaisse c'est pas grave on a fait un truc un monteur le petit couteau là on s'en fout voilà ok il y en a encore il y a encore quelque chose ici je ne vais pas aller voir où on a bien tout pris là ah sur le toit peut-être non non il y a un coin par là ah oui je n'avais pas vu à gauche bien caché je n'avais pas vu la porte voilà donc ça on a fait qu'est-ce qui reste dans le coin il y a un truc à pharmacie juste en face hop 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 on va changer de perso qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire on avait vidé euh bah ils sont vraiment crevés hein on voit les aient à petit feu euh dans ce coin là il n'y a plus vraiment quelque chose on va en avoir on va en avoir un dans la base le dernier qu'on a recruté qui va nous prendre la tête parce qu'on ne lui a pas fait sa quête euh qui voulait un dessert je ne sais pas trop quoi je pense qu'à mon avis il va il va rager il va pas être content on va voir que s'il nous embête hein on le vire il n'y a pas de métier on l'a pris maintenant s'il nous fait des problèmes on ne lui fera pas de cadeaux tout simplement là les deux par contre qu'on a pris filles qui n'avaient pas de boulot euh et qui n'en ont toujours pas d'ailleurs euh ça va elles sont nickels même au niveau du combat la blonde là plus la brune métisse là elles ont fait elles ont fait du très bon boulot jusque là euh l'autre aussi le gars qu'on avait pris sans boulot et qu'on lui a mis le boulot de jardinier je crois euh pas mal aussi on joue pas beaucoup avec c'est vrai mais euh non il n'y a rien à tuer il ne te plaît pas mais non on n'a pas trop à se plaindre maintenant si lui dans l'épisode précédent qu'on a recruté euh ben nous prend le chou ce sera vite plié on le vire on ne se prendra pas la tête hop toi tu vas me prendre le truc d'essence voilà on rebascule sur elle mais bien sûr qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli on a la plus grande base la plus grande base oui de la map de cette map là du moins et puis euh oui on a de quoi être fier tout à fait elles vont se plaindre à chaque fois qu'elle rentre dans un truc il n'y a rien à tuer ici mais euh donc ça on va forcer l'ouverture hop hop non mais descend t'es pas assez fatigué pour aller escalader des trucs là elle elle est foule on va rebasculer sur elle voilà ici il n'y a plus rien voilà l'avantage c'est qu'on a le fait d'avoir l'avant-poste d'à côté ça nous permet de nous vider les poches c'est un avantage ici hop il y en a là c'est de l'essence je pense même pas ok bon ah et bien on va aller vite survivant en péril encore comment ça ils sont il vient de pop là-dedans ok c'était pas prévu au programme et en plus on l'aide elle est morte c'est une blague enfin elle s'est transformée en zombie en fait ouch euh faut qu'on revienne faut que j'aille vite vider le le contenu oui on va faire le plein aussi tiens hop trouvez le corps de l'agent du réseau et fouillez-le pour trouver d'informations donc il va falloir qu'on revienne dans le truc hop hop il n'y a pas besoin de réparation ça s'est enchaîné à une vitesse là hop ok là là ici ça ça et ça hop elle va mettre son sac dans la voiture s'il y a encore de la place il y a un screamer là-bas non il n'y a plus de place au moins que je prenne l'essence voilà c'est beaucoup de munitions on va aller chercher le message là dans le truc on y était deux secondes avant boum c'est tombé on va faire nuit en plus alors il y a ça alors ça dit quoi je refuse de perdre une minute de plus avec ces abrutis qui ne savent même pas rester en vie allez vous faire foutre je me bats ok c'est la mon vache comment dirait hop on va basculer sur l'autre je le répète ils ont enlevé le système du fait qu'on puisse qu'on puisse se donner les sacs à dos c'est un peu chiant par contre ça n'a pas été une superbe idée de leur part dommage ici on a tout fouillé ils sont vraiment crevés on va les ramener à la base on a tout ça comme avant-poste wow wow on est tranquille même là à la limite ok ici je crois qu'on a plus de place dans le coffre on va par contre se faire ouais on va se faire le screamer à la voiture alors qu'est-ce qu'on a d'autre les baffeurs groupe de recherche ils sont où ? à l'opposé sécuriser le territoire ils sont vraiment à l'opposé on a notre cœur de peste ici il en restera deux elles sont vraiment trop crevées donc on va rentrer à la base hop allez on les ramène elles ne tiendraient pas je leur fais faire un autre cœur de peste elles sont mortes voilà il n'y a plus je n'ai pas pris je vais prendre le chemin des écoliers pour entrer moi là non 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 allez hop il va pas ouvrir la porte l'appauver l'appauver la porte la porte l'appauver ah lui c'est fait écraser ok on a vraiment un cœur de peste pas loin là on a vraiment un cœur de peste de peste on a un coeur de peste qui n'est pas loin là on va ramasser les on va à la base j'en ai oublié moi ce n'est pas grave je ne vais pas me redescendre surtout que les autres ils arrivent là les lycoses super chirelles tu m***** ils ne peuvent pas m'attaquer il faut que j'attende 13 secondes mais il ne peut pas m'attaquer ah si il y a rien qui a réussi à 4 3 2 1 seconde hop débloque moi tu abîmes ma voiture 1 J'ai bien aimé l'humour, bye bye, bye bye, allez à la prochaine. J'adore la vitesse à laquelle les poteaux repoussent dans ce jeu. La voirie fonctionnait malgré les zombies. Le système voirie est au point. Il nous reste trois cœurs de paste à détruire. Et puis, on a fini le let's play. On va sortir tous les sacs de derrière. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de place par contre. On va avoir assez de place pour tout. Toutes les bagnoles qui sont pleines de ressources. Alors, comment c'est, c'est au niveau, on est quoi ? Ah, Médoc. Médoc, Médoc. Alors, Médoc, c'est dans le monde. On n'en a pas là de là. On en a peut-être là. Médoc, Médoc. Médoc, matière première. Alors, on met donc matières premières. Puis, on peut mettre en essence. Tant pis, si on gaspille un peu, ce n'est pas grave avec tout ce qu'on a. On n'est pas en rade. Essence, je n'en ai pas là. J'en ai là. Les filles, vous allez vous reposer. C'est vraiment bien mérité. Deux épisodes qu'on est sur vous. Repos bien mérité pour ces deux-là. En tout cas. Tu vas te reposer maintenant. On va changer de perso. Tu fais juste le transfert dans les voitures. C'est tout. Les paumés veulent nous voir. Ah ouais, non mais là, moi, je ne peux pas là. Non, on ne cherche pas. Ce n'est pas vrai. Avec tout ce qu'on a, on peut en même temps le filer. Elle ramène plein de jolies choses. On va le mettre. Je ne vais pas courir trop vite parce qu'elles sont vraiment capot de chez capot. Si il n'y a plus de place. Là non plus. Tant pis, on va mettre les munitions dedans. S'il n'y a pas de place dans les autres véhicules. Il faut que je ramène un autre. Là, il n'y en a pas. Et ici, il n'y en a pas. Écoutez, on en a assez des munitions. S'il y a un petit peu de gaspillage, de munitions, ce n'est pas bien grave. Voilà. Ok. Donc, on va vider. On ferme la porte. On va réparer d'abord la vroom vroom. qui a été abîmée. Je ne sais pas si elle a un truc sur elle là. Non. Donc, c'est l'autre. Je ne vais toujours pas parce que... Donc, on va réparer. Est-ce que ça s'est mis dans mon inventaire ? Ouais. Je ne peux toujours pas... La porte, elle va être capot. Elle va être morte. On va la perdre. C'est le chef en plus. Elle est complètement à l'ouest. Et puis, il faut qu'elle reparte. C'est dur là. Moi, qui lui dis qu'elle va avoir un repos bien mérité. Je n'en suis point, c'est sûr. Ok. C'est loin, son truc là. Rendez-vous à la source des machins. Ami intéressé. Ah ouais, c'est à l'autre bout. Bon. On va faire cette quête. Et puis, on en restera là. Je ne sais même pas si on va en tenir le coup pour être au natin. Oh là là. Elles sont complètement capots. Elles ne pouvaient pas pop, ce cas-là, tant que j'étais dans le truc. Non. Ah bah, ok. Hop, maintenant. On va mettre de l'essence. Bon, les filles, je suis désolée. Franchement, une grosse pensée à vous dans votre état. Vous êtes courageuse. Vous êtes vraiment courageuse. Vraiment, quand vous avez transformé, dès que vous avez quelqu'un qui a des compétences des compétences en mécanique et que vous avez accès à, comment dirais-je, vos véhicules lourds, à pouvoir transformer vos véhicules, vous revivez. Vous revivez sérieusement. C'est de l'autre côté du pont. Je peux passer par là ? C'est une cul-de-sac, cette affaire. En tout cas, du jeu, c'est une des moins bonnes maps, je trouve, du jeu. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est une des moins bonnes maps parce qu'il y a tous comptés montagneux et machin. Bon, il y en a une autre aussi, mais... Parc du lac. C'est-à-dire que ce n'est pas un plan foireux. Les rendez-vous dans les toilettes. OK. L'entrepôt contient des ressources qui nous seraient utiles, mais il y a un cœur de peste à l'intérieur. Aide-nous et on t'en laisse. J'aime ta façon de penser. Notre communiqué manque de ressources. Allons-y. Et si, en étroit, il y a les... Ça devrait le faire. S'il nous suit. On va prendre quand même les médocs. Donc, ça fera un deuxième cœur de peste pour cet épisode. Les pauvres ! J'espère qu'elles ne vont pas me claquer dans les mains. Déjà, on a un médoc ici. On va le mettre dedans. Le cœur de peste est juste à côté. Donc, il nous suit. Donc, c'est bon. On va quand même fouiller les toilettes ici. À moins qu'ils aient chronométré cette quête-là aussi. Bon, par sécurité, on va aller faire le cœur de peste. J'ai des munitions, moi, parce que j'ai dit oui, mais... Oui, c'est bon. Allez, go ! Prêts pour un cœur de peste, tout le monde ? On est partis. Donc, on est trois. On a deux. Ouais, 200 mètres. On le voit à la fumée rouge, là. On a un screamer qui est où, là ? On a un screamer qui est où, là ? Je vais le faire. Ça, c'est un moment énorme de stress. Des cœurs de peste, c'est jamais une partie de plaisir. loin de là moi je préfère essayer d'en éliminer un max avec la voiture bien que c'est jamais assez parce qu'après quand on commence à toucher le coeur de veste, le problème qui se passe c'est que ça appelle tous les tous les pestiférés du coin quoi donc on a un boursoufflé en plus dedans mais là on est trois donc je pense pas que ça devrait trop craindre on croise les doigts de nuit en plus tu me toucheras pas tu me touche pas hop là un de moins ben colby ne suit plus alors est-ce qu'on est infecté non on a juste été blessé on a eu chaud hein ok donc on va voir ma elle comment elle est elle est pas touchée non plus nickel alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ah non il est toujours là lui basculer sur ah non je peux toujours pas ça c'est pas des pestiférés hein il veut voir le ralenti eh mais la contamine pas toi on a un truc à trouver ici ah merde il faut qu'on fouille le site ah merde je me suis fait niaquer j'avais pas capté parlez à colby merci bien ça va ça va vraiment aider ma communauté si tu as besoin de quoi que ce soit n'hésite pas ok il nous a donné un sac de matos nous on est contaminé alors heureusement qu'on a encore une fiole hop et elle elle est comment elle est pas elle est pas infectée ok alors on va fouiller ici donc ça fait deux cœurs de peste 7 sur 9 si dans le prochain épisode on fait les deux cœurs de peste on aura fini le let's play ok on va ramasser on va les mettre on va rebasculer sur l'autre elle a la place pour les cœurs de peste enfin les les cœurs de peste les les échantillons je n'arrive pas à ramasser trop près du cœur de peste je vais fermer la porte on va aller vider dans la voiture c'est genre vous ici voilà échantillon on a des bombes aussi mais je n'ai pas le réflexe de les utiliser dans les cœurs de peste aucun réflexe de ce côté là je fais tout sans utiliser il y en a un paquet ah ils me tirent dessus les enfoirés ils sont devenus hostiles avec nous donc ils viennent nous buter très grave aïe 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 mais ils tirent bien ces cons je peux aller à ma voiture quand même ok alors on va faire une petite expérience mais je ne vous garantis pas on va y aller avec la voiture et on va foncer dans le tas ok attendez ça j'aime pas beaucoup qu'on nous attaque messieurs on va faire un peu de là on va faire un peu de là on ne prend pas de dégâts c'est l'avantage je ne sais pas si je peux les tuer comme ça en tout cas eux ne font pas de dégâts je m'en fous l'autre il est rentré à l'abri je ne sais pas si j'arrive à leur faire des dégâts on a un mort déjà ce qui n'est pas mal bien ok on les a eu bon c'est pas une mauvaise chose mais pourquoi ils ont voulu nous buter on était hostile avec eux les fouillés les balles je vais changer de perso on va mettre à elle le couteau le couteau en rembours sachant que ça on peut le virer donc hop ici on lâche on va réparer la voiture et puis on est fou on est fou à tout niveau alors ici non mais il n'a rien d'intéressant lui il y aurait bien ça il n'a rien il y en a un qui est à moitié dans l'escalier il n'y a rien d'intéressant ah et bien on repart mais on nous tue pas nous non non on nous tue pas alors on est où on est ici groupe de recherche ah ouais non mais il faut vraiment qu'on change de perso donc on rentre à la base et puis on en restera là de cet épisode ça fait déjà beaucoup et là elles sont vraiment dans un état pitoyable donc il nous restera deux cœurs de peste à faire et puis et puis ça sera fini donc vous aurez sur la chaîne les deux let's play State of Decay 1 et le 2 complet enfin complet vous aurez au moins un let's play sur complet du 1 et le 2 vu qu'il y a le mode histoire et le mode campagne vous aurez au moins un let's play complet sur le mode campagne ce qui libérera la place pour un nouveau let's play pour un nouveau jeu pour beaucoup de choses mais il nous reste bien encore deux trois épisodes on va dire avant de d'éradiquer les deux cœurs de peste les deux cœurs de peste restants on va éviter de se mettre tous ceux qu'on a dans ce vide contre nous parce que sinon ça va être compliqué partout on ira à chaque fois qu'on sera près d'une base ou d'une maison où on aura un ennemi le problème sera qu'il va vouloir nous buter tout le temps donc on ramène les filles à la base et on en restera là pour cet épisode 10 il me semble ou 9 10 ou 9 je ne sais plus on s'éloigne de la base on se fait une petite balade de nuit nocturne tous les chemins mènent à Rome normalement là je n'ai pas l'impression d'aller à Rome j'ai l'impression d'aller à l'opposé de où je dois aller peut-être par là je n'ai pas fait esprit en reculant je ne t'avais pas vu on va peut-être pouvoir retrouver notre base par là là c'est chaud entre les bagnoles qui nous mettent au milieu plus les montagnes yoï je pense qu'on va arriver à récupérer par là 1200 mètres je suis partie vachement loin moi à peine d'infestation par ici là je n'ai plus rien pour réparer la voiture et on ne va pas prendre de risques avec les filles donc on les ramène à la base je ne crois pas tous les chemins ne mènent pas à Rome mais dans un cul-de-sac alors hop on repart niveau essence je ne suis vraiment pas partie dans le bon sens on va pas tomber en rade d'essence ça serait vraiment couillon merde euh on va éviter de rouler à la bourrin 1200 mètres 900 mètres on a niqué le ferrol il y a un zigzag est-ce que je peux rejoindre j'aime pas le côté montagneux là c'est très très vite être dans les problèmes voilà comme là par hasard pardon excusez-moi là 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 chirelle la nuit il y a un chemin ici on va se retrouver dans un cul-de-sac sur une falaise je sens bien la chose on a la route là ah 400 mètres ça va on est sauvés quand c'est dévalé c'est pareil quand on doit couper à travers les champs je dirais on est jamais tranquille parce qu'on se dit moi égode je vais tomber et puis non en fait ça se passe bien mais là avec les montagnes c'est pas voilà les filles sont rentrées ok donc moi de mon côté je vais vider le véhicule je vais décharger je vais changer de personnage la sauvegarde vient de se faire et puis ben voilà on aura fait on aura bien avancé encore une fois il nous restera deux coeurs de peste à faire donc on va dire deux épisodes trois épisodes de plus et puis ben écoutez on se retrouve très vite pour la suite et peut-être les épisodes finales de cette ordinateur de je garde notre édition j'espère que ça vous aurait plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air d'activer la cloche de vous abonner à la chaîne pour savoir quand c'est que je poste des vidéos et puis vous pouvez me retrouver en live sur Twitch vous le savez sur ce plein de bibis plein de zouzous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch bye bye